Bonjour à tous, on est le 6 février 2022, vous avez jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales. Je fais ce Twitch sur les peintres contemporains. La semaine dernière, c'était Anthony Véro. La semaine prochaine, ça sera Marlène Moquet. Aujourd'hui, on a la chance, la joie d'avoir Marcos Karasker. Bonjour Marcos. Bonjour, ça va ? Je suis très content que tu sois avec nous. Moi aussi. Pour les gens qui sont sur Twitch, si vous voulez poser des questions à Marcos, n'hésitez pas. Il suffit de s'inscrire à Twitch, c'est gratuit. Vous pouvez poser des questions dans le chat et puis on lui posera les questions que vous avez posées à la fin. Mais n'hésitez pas à les poser tout de suite dans le fil de notre conversation parce que souvent, ça bourre à la fin. Alors Marcos, on va commencer tout de suite avec une de tes peintures. Je t'ai demandé cinq de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours et tu m'as proposé un premier tableau qui t'a été de 2014 qui s'appelle Fayeros. 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 Voilà. Et donc, on va voir que notre réalisateur Nils va avoir beaucoup de travail aujourd'hui puisqu'il y a énormément de détails. On pourrait passer une heure sur chaque tableau, mais donc on va devoir y aller un peu vite puisque tu fais des tableaux avec des compositions profuses. Là, c'est une composition assez baroque parce que le thème de Fayer, c'est une fête à balance qui se déroule en mars, toutes les années. Et c'est un fête très baroque parce qu'il a tout le voisin du quartier qui s'organise pour faire de grands statues, énormes, comme un bâtiment souvent. Et dans les statues qui sont tous composés, si on fait de bois et de matériaux composites, on touche l'actualité, la télé, le foot, la politique, le roi. Donc, c'est vraiment des thèmes que chacun choisit. Et finalement, il y a 700 statues qui ont été créées par le Valencien. Et donc, pendant la fête, ils sont montrés. Il y a bien sûr quelqu'un qui gagne le prix de meilleure Faya. Et après, à la fin de la fête, on brûle toutes les statues. Et disons que c'est un fête fantastique parce que là, leurs statues sont faites d'une couleur très, très vif, baroque, presque rococo de composition avec une certaine esthétique un peu dernier temps, un peu Pixar ou Disney. Donc, vraiment un peu kitsch. Donc, vraiment, le truc qui passerait par la commission de frac, il ne passerait pas. Mais c'est vraiment énorme, vraiment très beau. Et en fait, on le brûle à la fin, on le brûle, on brûle tout. Et quelques figurines qui sont dans tous les statues sont sauvées de flammes. Ils vont dans le musée de Faya, ce qui est à Valencien. Donc, j'ai fait ce tableau. Donc, en fait, c'est un tableau. C'est un propre carnaval, quoi. Oui, voilà. Donc, j'ai fait mon Faya. En fait, ça continue à être mon rêve de vraiment faire une Faya à Valence, d'être invité. Désignez-nous un Faya pour le construire et le construire aussi. Et après, il y a sur les images, sur cette image, il y a... Donc, c'est un atelier de Fayeros. Ça s'appelle Fayeros, le titre du tableau. Donc, ils sont là, tu vois, les trois... C'est un atelier très vermais, oui. Oui, voilà. Qui sont en train de dormir ou de se reposer. Et le Faya, il disait, en construction, c'est un peu une statue de la vie. Donc, il a... Là-haut, il a la mort, avec une couronne. Donc, c'est après le vieillard avec la perfusion. Après, il a au milieu une femme et un homme dans le... Disons, dans la force de l'âge. Et donc, toute la pulsion vitale. Et en bas, on voit comme un bébé avec de l'argent qui sort de sa bouche pour symboliser que, bon, c'est la vie qui... Disons que la naissance d'un enfant, c'est aussi une proverbe... Je pense que le bébé vient avec une baguette sous le bras. Donc, si tu as des enfants, ça amène de la prospérité. Ah, d'accord. L'argent qui... Et voilà. Donc, c'est l'argent qui sort de la bouche du bébé. Donc, c'est tout le cycle de la vie, d'en bas, la naissance jusqu'à la mort, avec l'horloge aussi, pour symboliser le temps. Et voilà. L'horloge en bois, oui. Donc, il a assez un peu... C'est vrai. C'est un peu, comment dire... C'est très baroque et ironique aussi, parce que, bon, c'est très quand même... La mort, elle est en haut, mais bon, c'est pas... On essaie de ne pas prendre trop... Alors, c'est un peu grotesque, mais par contre, tu peins de manière quand même très technique. Enfin, t'es très, très fort pour les matières, les textures. Oui. Bon, je sais pas, mais... Non, mais tu peins avec soin, quoi. Tu peins avec soin, oui. J'adore rentrer dans les détails et peindre... Je pense à la figure du papier aluminium, la couverture de survie, que t'as souvent utilisée, et que là, elle est très forte, déjà. Ça, c'est une autre... En fait, c'est une autre sculpture qui est en train de se faire. Donc, il est dans la télé, et c'est un peu Adam et Eve. Mangeons une banane. Oui, bon, après l'expulsion du paradis, donc ils sont d'huile. Ah oui, d'accord, ils sortent, ils sont chassés du paradis, donc d'un coup, ils ont la couverture de survie, c'est ça ? Oui, il mange une banane, la pomme, il l'a mangé, déjà. OK. Et sous Adam et Eve, il y a toi qui es mélancolique, c'est ça ? Qui est dans une posture... Oui, bon, il y a les trois ouvriers. Celui qui est avec la serviette, il s'appelle Bruno, et c'était mon voisin qui était l'imprimeur quand j'étais au présent, j'avais dans la télé. Ils avaient une imprimerie, et Bruno, c'était l'imprimeur, une des imprimeurs, et j'ai dit, pose-toi, mets-toi, je l'ai fait une photo. On a compris que ça allait être le bar d'oeil, cette émission. Je ne sais pas comment on dit, tu peux arriver à suivre tous les trucs qu'on dit. T'as fait un mitreur de photo. Ah oui, non, mais c'est la joie de cette peinture, c'est que d'un coup, il y en a vraiment partout à manger. Je pense aussi, par exemple, aux tissus en haut à gauche, où d'un coup, il y a des steaks, on peut voir des steaks en motif, ça, c'est très chouette. Mais pour revenir au départ, à l'origine de cette image, parce que tu n'as pas trouvé tout de suite cette voie aussi baroque, aussi chargée, des tableaux aussi chargés, parce qu'on avait fait une interview ensemble pour le journal Citizen K, où tu m'avais admis que tu avais attendu d'avoir 35 ans pour trouver ta voie. C'est à peu près... Je n'ai pas attendu, c'est un peu comme ça. Tu avais admis que tu avais attendu 35 ans pour arriver à trouver ce dont tu... Comment tu voulais raconter les choses ? Parce qu'avant, tu faisais de l'abstraction, des choses comme ça, c'est ça ? Oui. Oui. Non, disons que j'étais à Beaujard, c'était... À Rotterdam, c'est ça ? À Rotterdam, oui. C'était figuratif. Tu es d'origine espagnole, mais tu avais vu que tu étais né à Rotterdam. Non, non, je suis né aux Pays-Bas, donc... Aux Pays-Bas, oui. Et après, il a... Donc, l'aide entre Rotterdam et Amsterdam. Et les gens français, ils allaient à Amsterdam. Et les gens qui étaient plus conformistes, ils restaient à Rotterdam. Et après, il y avait quelqu'un qui allait à Rotterdam, comme moi. Et donc, j'ai fait de Beaujard à Rotterdam. Donc, c'était figuratif. Mon travail, bon, c'est différent de ce que je fais maintenant, mais en esprit, peut-être, c'était... C'était assez proche. Assez proche, oui. Donc, après, il y a une période que mon travail tournait de plus en plus vers l'abstraction, même l'abstraction géométrique à la fin. Et petit à petit, je suis revenu à la figuration. Mais disons que peut-être que c'était l'influence aux Pays-Bas, comme il a une école très forte. Donc, Mondrian, le style, le trou. Donc, j'ai dit, bon, peut-être que c'était l'influence qui était assez forte pour moi. Mais je me suis quand même rendu compte qu'à la fin, c'était pas ma voie. Donc, quand je suis arrivé à Paris, c'était avec beaucoup de périples après, beaucoup de choses qui sont arrivées. Oui, tu es passé trois ans à New York, c'est ça ? Oui, et à New York, je ne pouvais pas rester. Donc, en fait, ils m'ont expulsé, ils m'ont mis sur un avion. Et l'avion m'a mis à Paris. Ça pourrait être à Varsovie, mais c'était à Paris. Donc, c'était à Paris. J'arrive, pas en dessous, tous mes tableaux étaient restés à New York. J'avais un très grand atelier là-bas. Et là, j'étais déjà un peu revenu à la figuration, un petit peu. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit, bon, il faut que je gagne ma vie. Donc, c'était un petit boulot, restaurant, hôtel et tout ça. Mais pour travailler à la maison, j'avais juste une petite table. Donc, j'ai dit, bon, je vais être illustrateur, je vais être dessinateur de presse et tout ça. Donc, il fallait que je quand même revienne à la figuration. Et en plus, je ressentais que c'était ma voie de raconter des histoires. Et après, la technique de la peinture, j'avais toujours continué à peindre. Et finalement, la peinture abstraite ou figurative, on a les mêmes problèmes formels de peinture. Donc, ce n'était pas quelque chose que je devais apprendre. Sûrement, oui, par exemple, le traitement de la chair ou la figure humaine ou les objets. Donc, c'est vrai que j'ai passé quelques années à apprendre, à réapprendre une technique. Donc, j'ai dit, j'ai beaucoup de livres de Max Dörner et tout ça, de techniques de peinture. Max, comment il s'appelle, tu m'as dit ? Max Dörner. Max Dörner. OK, je ne connais pas. Non, ce n'est pas une référence. Peut-être que j'étais aux Pays-Bas, je ne sais pas, mais j'étais mal à l'aimant. Donc, il était connu comme expliquer comment peignait le vieux maître Rembrandt, Rubens, tout ça. Donc, je me suis apprendre à apprendre ça. Et après, bon, j'ai continué à peindre des choses que je voulais. Donc, mes histoires que je voulais raconter. Et une fois que j'avais l'impression que techniquement, je pouvais le faire, je suis allé. Donc, vas-y. Donc, on continue. J'ai dessiné beaucoup la plume aussi, à l'encre, de grands dessins. J'ai commencé à faire ça aussi. Donc, ça restait un peu la façon de travailler qui peut-être s'est développée vers 2004 à peu près. J'ai dit voilà, maintenant, je suis sur une voie que… Tu as trouvé ta voie. Oui, je vais tous les jours peindre, 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 dessiner. Et alors, transition incroyable. En parlant de voie, on va parler du deuxième tableau qui est Welter Benjamin ou Welter Benjamin. Donc, tu es en voiture. Je n'ai pas de permis. C'est vraiment dangereux. J'aimerais bien que tu nous parles du fait que quand tu commences un tableau comme ça, donc qui est quand même assez narratif, en fait, tu n'as pas forcément toutes les idées en tête quand tu as la composition grossière. Et ensuite, tu trouves les détails et tu nourris ta peinture au fur et à mesure. C'est ça ? C'est pour tout le tableau qu'on va regarder, c'est ça. Donc, il n'y a pas de… Ça reste vivant tout au long du tableau, quoi. Oui, c'est ce que j'aime aussi. De toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc, faire un dessin préparatoire très fini et exécuté à un autre format, c'est un peu chiant aussi. Ça peut embêter. Donc, il a une idée très basique, peut-être pour Walter Benjamin, c'est un peu plus développé au début. Donc, comme j'avais lu… Donc, en fait, le tableau, c'est sur… J'avais lu une essaye de lui, de Walter Benjamin, sur le concert de l'histoire. C'est quoi il a créé tout à la fin de sa vie. Et à partir de ce texte, j'ai fait ce tableau. Donc, en fait, c'est un texte qui… Tu peux en parler, non ? Tu peux parler de tout ce que tu veux. Après, Walter Benjamin a écrit ce texte et il parle de l'histoire de l'historien. Il dit aussi que l'histoire était toujours écrite du point de vue de vainqueur et pas de vaincu. Et après, il prend dans un chapitre, il parle d'un tableau que lui avait de Paul Klee, Angelus Novus. Ah oui, l'ange rebelle. Donc, c'est l'ange. Et donc, pour lui, c'est comme une image d'une ange qui n'arrive pas à atteindre Giselle. Et il regarde toujours vers le passé. Il voit que c'est tout un pilier de ruines qui pousse, qui pousse sur ruines. Donc, il a une tempête qui vient et qui le pousse vers l'avant, vers le futur. Et ça, c'est ce qu'il appelle le progrès. Donc, c'est un peu la métaphore avec la voiture, que c'est la machine qui avance presque sans tête, non ? Disons qu'on avance, on avance. Oui, oui. On marche. Et après, comme dit avec Walter Benjamin, avec l'ange qui voit toutes les ruines et en fait aussi les cadavres qui voudraient qu'ils se réveillent aussi, qu'ils ne peuvent pas se réveiller parce que le passé, c'est le passé. Et en fait, on voit dans le tableau, on voit donc le cerf ou la biche qui est écrasée. Qui est dans le rétroviseur, oui. Oui, donc c'est un peu le passé, l'histoire, le ruine dont ils parlent. Et bon, il appelle la tempête. Il a comme la fenêtre du vapeur qui est plein de pluie. On y va, mais on ne sait pas où, quoi. Non. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu fais la… Enfin, moi, j'adore ta manière de peindre la pluie. Alors, je suis désolé de revenir à des choses très, très basses, mais quand tu peins la pluie sur la vitre… Oui, moi aussi, j'adore le faire. Oui, mais ça, tu as trouvé ça… Tu avais pensé à faire cette image, cette figure-là au moment où tu la peins ou c'était avant ? Enfin, tu vois, c'était le… D'un coup, j'ai l'impression que la sueur que tu as mis après sur ton visage ou sur ton autoportrait, ça vient d'après, quoi, presque, non ? L'idée de le faire, oui. Oui, ça, je me souviens que je l'ai dit, que j'ai dit, bon, ah oui, je vais mettre quelques… Quelques gouttelettes. Après, oui, bon… Ce qui est amusant, c'est que ça se nourrit tout seul, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, c'est vraiment le tableau qui impose son image au fur et à mesure, quoi. Oui, mais j'aime bien, c'est parce que tu es à la télé et après, c'est très agréable aussi de se surprendre soi-même, de dire, voilà, ou de commencer à rire tout seul parce que tu as l'idée que ça va être bien, tu vas mettre ça… Après, je pense que si c'est une exécution d'un dessin que tu as déjà complètement fini, pour moi, c'est moins marrant. Oui, tu fais… Pour que j'essaie avant, je n'y arriverais pas non plus de faire ça. Et c'est… J'ai juste une question, c'est le… Tu écoutes des choses en même temps ou d'un coup, le silence, c'est important ? C'est-à-dire que pendant que tu peins, tu écoutes des choses… De la musique ? Oui. Non. Ou tu t'ennuies un peu ? Oui, c'est ce que je veux dire, c'est la question de l'ennui sur le tableau. C'est que justement, tu es obligé de t'amuser à trouver des choses dans le tableau à chaque fois, quoi, résultat. Oui, mais on a l'air poussant à la télé pour faire le tableau, donc… Faire le vide. Oui, mais tu es dans le vide, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de radio ? Non, radio, surtout pas. Oui, c'est ça. Mais la musique, de temps en temps, je pense à une chanson et j'ai mis la chanson. Après, sur YouTube ou quelque chose comme ça, tu as le playlist, ça commence à une autre chanson et ça part là où tu veux parler. Donc, je mets une chanson. Mais normalement, j'aime bien être dans le vide. En silence, oui. Et par exemple, quand tu fais la pluie, là, tu as un modèle ou comment tu fais ? Oui. Donc, comme je n'ai pas de voiture, je ne peux pas… Après, je prends, par exemple, des photos où je fais des photos… De pluie, tout bête. Oui, de pluie et après, par rapport à ce que j'ai peint, donc j'ai peut-être deux ou trois images sur le téléphone, sur l'iPad, de vitres avec la pluie. Et j'ai fait un peu à partir de ça, composé souvent à partir de plusieurs images, donc images, parce qu'il a eu l'image, il peut avoir une goutte qui te plaît plus que sur l'autre. Donc, j'ai fait une mélange dans ce cas-là, parce que certains choses sont trop difficiles à peindre de la mémoire. Donc, tu as des supports, des photos pour t'aider. Et à ce moment-là, tu as un espèce d'Atlas où tu ranges tes objets comme ça, la pluie, les paquets de cigarettes, les cendriers ou pas du tout, c'est un peu le bordel. Oui. C'est le bordel ? Non, mais dans mon téléphone, tu veux dire ? Oui, quand tu utilises tes modèles, est-ce que tu finis par les ranger aussi un petit peu ? Non, mais des fois, par exemple, on vient chez l'iPad, tu vois, donc à côté, un écran un peu plus grand. Et là, j'ai des photos, toutes les photos qui sont dedans. Et après, je travaille sur un tableau, j'ai fait un chapitre, voilà, tel tableau, un stock, oui, voilà, comme support iconographique. Et alors, on va passer au troisième tableau qui est un triptyque qui s'appelle Just Paint. Et là, pour le coup, c'est de la tempéra sur papier. Alors, la tempéra, c'est de la gouache, c'est ça ? Ben, si, oui, mais là, il y a un truc bidon de tempéra à l'oeuf qui est de la marque, une peinture qui s'appelle tempéra à l'oeuf, donc j'utilise ça, mais j'utilise tout. Donc, quoi, tempéra à l'oeuf, il y a même de la caséine, mais c'est tout, en fait, c'est de peinture à l'eau. Mais alors là, d'un coup, tu n'as pas le droit de repentir ou quoi que ce soit, donc même là, tu vas dans la composition, tu vas comme ça, à l'aveuglette, quand tu te jettes sur le dessin. Oui, mais là, sur le papier, donc tu peux peut-être dessiner finement un peu avec un crayon juste pour marquer un peu. Ah oui, tu as quand même une composition. Non, mais ça vient aussi à fur et à mesure que je travaille, je fais une composition. Donc, même certaines choses qui sont à la fin sur le tableau, je les ai mises dedans, même si j'enlève aussi. C'est plein, mais aussi j'ai des choses que j'ai enlevé, que j'ai dû avoir plein fait. Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, donc j'enlève des choses aussi. Et donc là, c'est une grande composition. Donc là, on est sur l'image de gauche, qui est cet homme, tu peux nous en parler un peu ? Donc, il y a un petit effet Malevich de la manche, de la main. Ah oui, avec le carré noir sur le fond. Le cercueil, oui. En fait, ça, c'est la mort de Malevich. Ah d'accord. Malevich était assigné en résidence par les autorités. Donc, il avait été torturé, il était très malade à la fin de sa vie. Donc, il dessine un cercueil avec un carré, un cercle, un carré-cercle et une croix. Et le cercueil devait être cruciforme, donc il devait être enterré comme ça. Ah oui, bien sûr. Le minutier qui devait le faire, il a refusé à faire un cercueil en croix. Donc, après, il dit, bon, on ne peut pas le faire. Donc, il y a le minutier. Donc, Soutine, son ami qui le porte sur l'image, celui avec le costume noir. Ça, c'est Soutine, c'est aussi un peintre. Donc, ce n'est pas vraiment historique, le tabou, parce qu'il a encore le croix qui est en train d'essayer. Pour que ça passe par la porte. Mais ce qui est vrai, c'est que même sans la forme de croix, le cercueil passait par la cage d'escalier. Donc, ils ont dû enlever Malevich pour descendre, pour la cérémonie. Ils l'ont enlevé de son cercueil. D'accord. Ils l'ont remis en bas, dans la rue. Donc, ça, c'est vrai. Après, comme il y a sur le cercle, il y a que le carré et le cercle, parce que les autorités soviétiques, ils ont aussi ordonné d'enlever la croix, la forme, pour les gens. Et alors, je me suis demandé, pourquoi tu as fait des murs aussi craquelés ? C'est en hommage au carré? Parce que son appartement, il était vraiment dans la misère à la fin, Malevich. Parce que le carré noir sur fond blanc, il est très craquelé aussi. Je me suis demandé si c'était… Mais oui, mais ça, c'est justement… Je trouve ça toujours fascinant. J'avais vu une image super HD de carré noir de Malevich, et c'était plein de craquelures. En fait, c'est la perfection de le carré noir. C'est l'idée, mais pas la réalité. C'est presque un truc religieux. C'est la forme absolue. Et le temps, il a quand même… C'est ironique, tu vois, quand même… Bien sûr. Ça a craquelé la peinture. Mais quand j'ai vu ça, c'est fascinant. C'est l'absolu, mais il y a toujours quelque chose qui le fout en œuvre. Ben, ne serait-ce que de penser. Oui, que le cercueil ne passe pas par l'escalier, ben voilà. On est vite limité. Donc là, il a… Non, mais ça, c'est vrai, sauf que ce qui n'est pas vrai, les numériques qui sont sciés… Oui, bien sûr. Je crois, mais voilà. Donc, c'était… En fait, toutes les triptiques, un peu… Le thème de triptique, c'est un peu l'art par rapport au pouvoir et le pouvoir, la société, en fait. Comment se… Et donc, justement, ça, c'est le deuxième tableau du milieu, le test de l'air Malévitch, justement. Oui. Qu'est-ce que ça raconte pour toi ? Donc, c'est aussi Malévitch ou… Donc, ça, c'est… La robe ressemble à un tableau de Malévitch ? Oui, c'est copié, c'est copié d'un tableau de Malévitch. Donc, il a… Bon, c'est la… Je ne sais pas si c'est un Stuart ou une hôtesse d'air, c'est un peu un mélange entre les deux. Donc, il est en train de sauver la rédemption de l'humanité. Donc, c'est l'art qui dit, voilà… C'est ça, il faut aller pour ça. Mais disons que les gens, les passagers, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. C'est un peu R… La panique, oui. C'est un peu R-Icar, hein. Du coup, ça tombe. Et ça va. Et donc, l'art essaie de… Pas de sauver l'humanité, mais bref, de dire, voilà, la rédemption, c'est ça. C'est l'art, c'est… Et là, il y a une figure qu'on reconnaît d'un film d'horreur, c'est ça, la figure… Oui, je ne savais pas. Tu ne savais pas ? Ah oui, d'accord. C'est l'affiche de… Je ne sais plus comment il s'appelle ce film, mais… Us, je crois, c'est après. C'est même un livre, mais c'est un film… « Get Out », « Get Out ». Donc, là, c'est… Oui, donc, cette image, c'est… D'accord. Et donc, je suis désolé, parce qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, je suis vraiment désolé. Et donc, la dernière partie de ce tableau-là, c'est Pollock avec Mussolini, c'est ça ? Non, c'est Franco. Franco, Franco, pardon. D'un coup, il lui asperge la gueule. Oui, avec un dripping whisky. Le décontractions. Voilà, tout ça au milieu d'un décor de Picasso et de Matisse. Oui, parce que c'est l'appartement de Nelson Rockefeller. Oui. C'était, bon, qui était un grand mécène, collectionneur d'art, politicien, businessman, il était tout. Donc, un peu entre… Donc, un peu le thème de tableau, c'est quand même Rockefeller qui est entre les deux, entre, disons, la vérité de l'art et le mensonge du pouvoir et de l'argent. Et c'est quand même quelqu'un qui avait quand même du bon goût, mais qui était éthiquement indoutable. Donc, Pollock, il est là. C'est une rencontre qui n'a jamais eu lieu. Mais c'est pour symboliser la position de Rockefeller qui est entre ces deux mondes. Et donc, finalement, c'est la bonne qui amène le whisky, qui raconte, qui défaite un peu une explication de tout ce qui s'est en train de se passer dans le tableau. Donc, en fait, c'est pour dire que l'artiste, il met une miroir devant la société. Et la société dit, non, mais ça ne me ressemble pas du tout. Je ne suis pas si moche que ça. Et l'artiste dit, oui, tu l'étais, mais jusqu'à maintenant. Parce que maintenant, l'artiste, il a fait une œuvre d'art de la moche. De la laideur du monde. De la laideur. Et dans ce cas-là, c'est plus laide. Et tu n'aurais jamais voulu faire une BD, justement ? Parce que là, pour le coup, tu as carrément fait des bulles et tout ça. Oui, non. Elle passait à la BD, ça t'amuserait ? Non, mais c'est parce qu'il a un côté qui est l'art russe, l'avant-garde russe et l'avant-garde américaine. Donc, quand je pensais à l'image de l'Amérique, je pensais au BD, donc un peu plus pop. D'accord. Non, mais BD, j'ai essayé un peu, mais je ne suis pas doué, vraiment, parce qu'il faudrait vraiment un dialogue. Peut-être avec quelqu'un qui travaille, avec quelqu'un qui écrit, qui pour le script. Pourquoi pas, mais après, je vais faire des dessins animés aussi, mais on n'a pas le temps de tout faire. Ah oui, ce serait bien de dessins animés. Desins animés, ça serait génial. Un Fritz the Cat, un Fritz the Cat, un Fritz the Cat, un Fritz the Cat. Oui, ça serait génial. Mais bon, ça prend beaucoup de temps, le dessin animé. On en appelle. Beaucoup d'images par seconde. Après, tu peux passer six mois sur un tableau et tu passes 24 images par seconde pour un dessin animé. Et alors justement, quand tu parlais de tendre un miroir à la société, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle The Toilet, The Toilet, The 2020 Toilet Paper Rush. Et donc là, tu as fait la grande composition, la grande peinture d'histoire de ce qu'on a vécu au premier confinement, qui était donc cette guerre du papier toilette. Oui, c'était l'épisode d'une panique scatologique. Trouver du papier toilette et après, c'était une peinture d'histoire. Oui, bien sûr. C'est 2020, donc... On a l'histoire qu'on mérite, mais voilà. Oui, exactement. Mais je ne le fais pas tout de suite, je le fais un an après, parce qu'on est en train de parler d'un ami à la télé. On se rappelait de ce moment-là, donc c'est quand même bien de faire un tableau là-dessus, comme une peinture d'histoire, comme faisait aussi le chanteur de blues des années 20 et 30, qui écrivaient des chansons sur des événements, sur une inondation ou un meurtre ou un incendie. Donc, c'était des thèmes des chansons. Et là, c'est... Bon, c'est peut-être de revenir un peu à le truc des signateurs de presse, mais bon, en même temps, ce n'est pas la même chose, parce que je passe quand même un mois ou un mois et demi à faire un tableau comme ça. D'ailleurs, on met le lien sur le chat Twitch et on le mettra aussi sur YouTube. Vous pouvez voir Marcos en train de peindre ce tableau, puisque tu as eu un documentaire sur toi fait par Atelier à Créative, et on te voit en train de peindre ce tableau. Donc, voilà, c'est rigolo. Oui, oui. Tu vas te voir dans ton atelier en train de peindre. Non, mais là, il est là-dessus l'image. Donc, j'ai quand même voulu faire une composition. Un peu tourbillon, comme ça, comme la peinture de l'époque marocque. Mais c'est une autre époque. Donc, après, il y a des gestes un peu banals du mec qui met son t-shirt sur sa tête comme si c'était un joueur de foot parce qu'il a tous les papiers... Oui. Parce qu'il a ramassé tous les papiers toilettes avant que les autres. Donc, c'est une époque un peu folle, narcissique. Voilà. Donc, je voulais faire une tableau. Et alors là, tu as peint aussi... Parce qu'on en a parlé du supermarché avec Philippe Cogné. Et lui, il avait stylisé le plafond du supermarché. Et toi, par contre, tu as peint vraiment le côté hangar dégueulasse. Ça m'attache parce que c'est un monde entier que personne ne regarde quand tu vas au supermarché. Le sujet de regarder derrière la lumière, si on regarde derrière les néons, c'est vraiment très triste d'un coup. C'est terrible, oui. Et là, tu as tout le temps, oui. Parce que là, le bas plafond, le bas plafond, après tout est... Le faux plafond, là, c'est... Faux plafond, oui. L'angoisse, c'était super... Tout est super illuminé. Et après, tu regardes là, c'est... Avec toute la réaction du tube. Et pareil, ça, c'est la question du détail. Parce que d'un coup, tu as aussi peint, de manière assez précise quand même, les produits qui sont dans le fond du tableau. C'est-à-dire, d'un coup, tu as un autre plan tout au fond du tableau de la bagarre. Oui. Et ça, c'est... À quel moment tu choisis d'y aller ou pas dans ce détail-là ? Parce que d'un coup, évidemment, c'est presque une trame au fond qui donne de l'énergie, quoi. Qui fait écho aussi à la manche, la manche comme ça à rayures. Non, mais c'est fait après, disons, comme je dis, c'est de... Oui, tu commences par les figures. Oui, au moment, c'est l'idée... C'est de plusieurs idées, mais souvent, c'est... Souvent, je cite un peu, mais je vais finalement... Même si ça prend du temps, j'y vais pour le faire quand même. Si je trouve que c'est intéressant, même si ça prend du temps, plus de temps que... Non, mais c'est des décisions de, disons, d'iconographie, de formelle aussi, de voir si ça fait du bien au tableau. Tu vas... Des fois aussi, si ça rencontre, si ça aide l'histoire aussi que je veux raconter. Donc, c'est toujours un peu une lutte entre les deux. Et des fois, bon, je ne sais pas si je fais le bon choix, mais c'est comme ça. Et là, les figures, c'est des figures que tu as... C'est des gens composés pour toi ou tu as complètement partie d'imagination ? Non, oui. Pour ce tableau... Alors déjà, c'est dans le milieu américain, ce qui est déjà... Ce n'est pas ton milieu, forcément. Non. Les papiers toilettes, c'est des marques américaines. Oui, mais ce que je trouvais... Là, j'ai travaillé avec des photos de papiers toilettes que j'ai trouvées. Bon, j'ai Google, donc tu trouves souvent des marques américaines. D'accord. Mais après, j'ai dit que moi, je vais le faire dans un supermarché américain, pourquoi pas. Oui, mais tu as l'autisme quand même, quoi. Oui, il y a un peu... Et après, comme c'était international, c'était partout un peu cette bagarre dans le supermarché. Bien sûr, bien sûr. Et après, mais les figures, les figures sont un peu composées. Ce n'est pas vraiment eu de modèle ou de... Oui, un peu de photos, mais vraiment très libres. Donc là, tu fais des formes un peu molles au départ. Pour toute la composition ou... Non, je travaille vraiment presque figure par figure. Oui, mais là, comme ils sont d'interaction, comment tu fais pour décider... Oui, là, tu peux dire... Non, mais je pense aussi qu'il faut m'arrêter au pied parce que peut-être que je vais mettre une personne devant toi. Voilà, OK. Donc, je m'arrête au... Non, mais là, comme il y a des interactions, genre je pense à un pied sur un visage... Oui, non, mais donc il faut réfléchir un peu plus, oui. Donc, tu peux dire... Mais ça, ça se fait sur la toile en tout cas, ça ne se fait pas à côté... Non, non, tout sur la toile parce que des fois, je fais des petits dessins au début, papier à quatre. Et des fois, comment dire, je le retrouve après quelques mois dans la paix, dans un coin. Bon, c'est vraiment super primitif, il y a deux ou trois lignes et finalement, ça a très peu de voir avec le résultat final. Donc, tout est fait à l'instant, comme au restaurant. Frais, tout est frais. Tout à fait. Alors, on va passer au dernier tableau qui est un autre miroir de notre époque puisque tu as fait cet autoportrait qui s'appelle « I'm good » sur la pandémie et tout ça, quand les QR codes, on te voit en train de dessiner ton propre QR code. J'en profite pour te poser une question. Tu m'avais expliqué que pour avoir des idées de peinture, tu mettais des petits mots comme ça. Donc, tu mets des mots-clés. Donc là, en voyant ce tableau-là, il y a plein de petites idées un peu partout. Donc, je pensais par exemple à la terre complètement... La terre gonflable complètement épuisée parce qu'il y a des petits mots pour dire où est-ce que tu es allé en voyage. Et puis évidemment, ça crève le ballon. Donc, c'est assez beau comme figure. Donc, ça, c'est des figures presque littéraires que tu trouves avant, c'est ça ? Non, mais aussi, non. Il va comme ça. Non, mais après, je passe tout à l'heure. Il faut vraiment être dans le vide. C'est assez intéressant parce que c'est une vraie avant-vente pour tout ça. C'est en étant dans le vide devant ton tableau que tu trouves les formes. Non, mais moi, ça m'intéresse vachement. Non, mais pour ce tableau, il avait l'idée de... Non, j'étais en train de regarder une série Netflix. Donc, il y avait une personne qui avait d'électrocardiogramme. Oui. Et le docteur, il avait dit de noter des choses pour voir l'activité. Ah oui, du cœur. L'heure et tout ça pour le mesurer par rapport à l'électrocardiogramme. Donc, énervement, sueur froid. Donc, c'est tout annoté sur le livre. Et en même temps, quand j'ai fait le tableau, c'était un changement d'atelier aussi. Donc, ça qui m'a stressé aussi parce que j'étais... C'est horrible. Non, c'est cinq ans dans un espace. Après, tu vas partir. C'est dur. Donc, je suis arrivé dans mon nouveauté où je suis parti déjà. Et j'ai fait ça, un autoportrait pour parler de ma situation émotionnelle où je suis, de la société, tout ce qui passe autour, le confinement, le QR code, toutes les mesures de... C'est le temps pour les sensibles. Non, tu lis le texte qui est écrit. Donc, à la fin, ça commence à être très énervé, le texte, et dit, voilà, je vais être sur un balcon, je vais me faire un petit thé vert, voir pousser les arbres et attendre l'apocalypse. Donc, c'est un peu l'état d'âme, voilà, donc, de beaucoup de gens. Non, mais après, ce n'est pas vraiment autobiographique, mais j'ai dit des choses de moi-même et je pense que des choses autour de ce qu'on voit tous les jours. Oui, un espèce de découragement général. Découragement général, mais c'est vrai que c'est... Moi, c'est le sang comme ça. Depuis deux ans aussi, comme ça, et on nous traite comme des bébés aussi, d'infantilisation de touches, de mesures sans pied et tête. J'étais amusé que tu mettes dans l'iPhone et on voit l'émission Vive la crise, qui est l'émission des années 80 pour expliquer aux chômeurs que c'était une bonne nouvelle. Avec Yves Montand comme organisateur de tout ça. Mais là, quand même, il y a un plaisir de peinture énorme. Il y a aussi ce truc-là des textures où d'un coup, tu vas dans tous les sens. C'est aussi la peinture, d'un point de vue formel, très simple. Tu as le métal, je pense au métal des médicaments, les paquets de mouchoirs. Tu arrives à trouver des matières à chaque objet. Oui, je l'avais là, devant moi. Donc, c'est comme une espèce de prise de vue d'atelier aussi. Donc, il y a des choses qui te... La vapoteuse à côté de la cigarette, c'est très drôle aussi. Oui, ça, c'est le stress total. On ne peut pas fumer dans l'émission non plus. Donc, voilà. Oui, pardon, désolé. Et après... Donc, oui, c'est le stress. Et par rapport à la peinture, ça, c'est un jouissance, oui. Vraiment de peindre, c'est la plus belle chose qui existe. Et quand tu peins ton stress comme ça, ça te soulage ou pas du tout ? Quelque chose de l'ordre... Non, mais c'est une image assez angoissée. Le fait de la partager... Oui, ça me soulage, oui. Ça te soulage, oui. Oui, quand même, oui. Parce que tu fais quelque chose avec. Donc, tu le traduis dans quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, c'est bon, après, c'est qu'on pense ce qu'il veut. Mais pour moi, oui, c'est important de le peindre ou de peindre en général, bien sûr. Alors, on est extrêmement en retard. Je vais vous le dire. Je ne vais pas vous mentir. C'est de ma faute. Mais c'était vraiment intéressant. Donc, j'avais envie. Donc, on va aller assez vite sur l'actualité, Marcos. Parce qu'après, j'aimerais bien qu'on parle d'autres questions. Donc, ton actualité, c'est qu'en ce moment, à la Halle Saint-Pierre, donc, à la Halle Saint-Pierre, c'est à Paris. C'est à côté de cet infâme Sacré-Cœur. Voilà. Et donc, tu as une exposition. Ils sont exposés de tes dessins. Donc, on ne les voit pas du tout sur YouTube, malheureusement. Mais ils sont très beaux. Donc, justement, c'est comme les grandes compositions en peinture, mais en dessin. Oui. Et ça, c'est l'exposition. Et ça, c'est l'exposition. C'est juste toute l'année, c'est ça ? 30 000, jusqu'à 31 décembre. Voilà. Ben, génial. Oui. Et ça, c'est le magazine Hey. Qui organise ça. Hey, le dessin. Sinon, tu as une exposition. Alors, j'avais fait organiser une exposition à 100 mètres du centre du monde, le centre d'art de Perpignan. Et tu as une exposition en ce moment jusqu'au 27 mars. C'est ça ? Une exposition de groupe ? Collectif, oui. De groupe, oui. Pour les Perpignanais qui nous écoutent, si vous voulez passer, avec plaisir, allez-y. Et en juin, tu auras une exposition à Pantin, à l'atelier 106, du 9 au 16 juin, avec Béatrice Lussol. Et ça s'appelle « Vous êtes grotesque ». On est d'accord ? Non. Je ne suis pas grotesque. Oui, en tout cas, c'est le titre de l'exposition. Bon, voilà. On va passer à… Je t'ai demandé une peinture de histoire… Donc, c'est la deuxième partie de notre émission. Je t'ai demandé une peinture de histoire de l'air qui était importante pour toi. Et tu m'as proposé un tableau que James Hensor a peint à 28 ans, ce qui m'a un peu déprimé quand j'ai vu ça. C'est vrai, hein ? Oui, c'est l'entrée du Christ à Bruxelles. Donc, c'est un peu son grand œuvre, son grand tableau. Est-ce que tu peux nous en parler ? D'abord, c'est très cruel la question de demander… Oui, de demander un tableau, oui, bien sûr. Oui, donc, j'ai passé deux semaines à vivre. Mais non, mais quand même, une menine de Velasque, non, mais non. Guernic, des centaines d'heures qui passent en tête. Oui, mais un, c'est bien, je veux dire un. Oui, d'accord, là, c'est bon, allez, Hensor. Moi, j'adore, je l'adore en général. Et après, son tableau, ce tableau, il est magnifique. Oui, il est très grand. Il est énorme, il a de couleurs incroyables. Il a déjà l'anachronisme que peut-être que je l'utilise souvent, je sais, de mélanger le temps historique. Donc, il a « Vive la sociale ». Avec le Christ qui arrive à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il a à faire à Bruxelles ? Donc, il a un grand humour et aussi des choses plus sérieuses. Et en plus, ce tableau, c'est magnifique. Et là, il est un peu, j'ai envie de dire, germinatif comme toi. C'est-à-dire qu'évidemment, il fait des masques, des masques, des masques. Donc, d'un coup, je pense qu'il est parti un peu comme toi, avec des grandes masses. Et puis après, il fait monter. Oui, je pense, oui. Et c'est au couteau, pour le coup. Il y a beaucoup de couteaux. Enfin, il y a beaucoup de mâtis. Oui, normalement, je n'aime pas trop ça. Mais bon, là, ça va. C'est super. Voilà, on voit les détails. Parce que j'avais un haut-def, donc j'en suis content. Et il y a… Oui, les fanfares doctrinaires, un truc comme ça, les fanfares doctrinaires. Il y a des choses toujours réussies dans nos cœurs. Et le côté carnaval, c'est-à-dire de tout remettre en l'air par la peinture, ça, c'est un truc qui t'intéresse aussi ? Oui. On revient sur nos… Oui. Je t'ai entendu dire que tu disais que tu as l'impression que le réel était moins réel dans la réalité que dans tes peintures. Oui. Non, mais c'est… Je crois vraiment, ça. C'est pas vrai, non ? Je sais pas. Non. Si, mais comment dire, si tu peins quelque chose, ça… Ah oui, quand tu l'as peint, oui, bien sûr. Ça devient plus réel. Plus intense, oui. Tu te l'accaparais, quoi. Plus intense, oui. Donc, après, je ne sais pas comment… Qu'est-ce que… Quoi dire d'autre ? Mais c'est vraiment un sentiment de… Il y a une… Non, Philippe Guston l'a dit une fois, une conférence qu'il a donnée, il dit qu'il rentrait dans son atelier la nuit, souvent, parce qu'il est peiné la nuit. Et il regardait l'objet, ou même l'objet qu'il est en train de peindre, une chaussure, par exemple. Il voulait le voir comme… Il voulait le regarder et le peindre comme si lui était un martien, comme si c'était la première fois qu'il voyait une chaussure. Et cette manière de penser, ça me trouve vraiment très intéressant de dire, voilà. D'avoir les yeux nettoyés avant de regarder les choses, quoi. Oui, voilà, donc même si tu es peintre, tout le monde qui regarde les choses, et des fois, tu regardes les choses que tu n'avais pas vues banalement avant, et après, tu le vois comme quelque chose que tu peux peindre. Et ça change tout. Et après, tu rends compte que tu peux tout peindre. Voilà. Au boulot. Il y a du boulot. La vie est courte, mais… Et alors, je t'ai demandé une peinture d'histoires de l'art que tu n'aimais pas, et tu m'as proposé… Alors, c'est une thématique Matisse, parce qu'on avait déjà Anthony Véraud qui nous a dit du mal de Matisse la semaine dernière. Et donc, toi, c'est intérieur rouge, nature morte sur table bleue. Je ne veux pas dire mal de Matisse, mais… Non, mais que tu n'aimais pas, que tu ne comprends pas, que tu rejettes. C'est ça, le terme. Qui je suis pour le… Oui, voilà. Après, je ne sais pas, il y a, par exemple, le tableau, il se trouve un peu… Voilà, le fond rouge avec les lignes noires ou vertes. Non, c'est noir. Noir, noir. Non, c'est vraiment noir. Arbitraire, comme… Ok, mais comme ça, boum. Graphiquement, c'est assez beau, celui-là, quand même. Non, je ne sais pas. Moi, je préfère celui-là à celui qu'on a vu la semaine dernière. Ok. Non, mais oui, ça marche, mais après, il a… La table, oui. Là, la forme jaune avec la tête, ça doit être un miroir ou une… C'est une fenêtre, oui. C'est une fenêtre ? Non. Ah non, la forme jaune avec la tête, oui. Oui. Ça doit être un miroir ou un tableau rond, je ne sais pas. Oui. Mais je pensais que c'était un miroir, donc je dis, tu te mets un peu dans sa peau et tu dis, voilà, que Matisse est en train de peindre ça, il fait un rond de jaune avec une ligne comme ça. C'est un miroir, ok. Après, je dis, bon, mais ok. Parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup, Matisse, mais là, c'est… Moi, j'ai plus de mal avec le rapport entre le graphisme qu'il a dans l'espace et tout ça, puis les feuilles, où d'un coup, il est obligé de faire une forme, comme il est très graphique, d'un coup, ce qu'il essaie de faire avec les feuilles, les fleurs là et le fond, il n'arrive pas à mélanger les deux presque. Oui, mais en fait, c'est ce que je trouve intéressant, de mélanger les deux. Là, c'est un peu… Déjà plat et des choses plus vibrantes. Et voilà. Bon, de toute façon, parce qu'on n'a pas le temps. De toute façon, hein. Voilà. Je t'ai demandé une œuvre qui a nourri ta pratique et tu m'as proposé un album de Jonathan Richman and the Modern Lover. Oui. Voilà. C'est pourquoi, c'est pas la chanson sur Picasso ? Non, mais aussi, mais non, non, pas que ça, mais il a… Lui, en fait, c'est un peu le même qu'avec Enzo, le Modern Lover, c'est un groupe, Jonathan Richman, mais c'est plus grand aussi, donc c'est aussi difficile de développer. C'est la musique pop, et surtout de ma jeunesse, parce que voilà. Parce que la question, c'est aussi qui est nourrie, donc tu ne peux pas parler de quelque chose de maintenant. Il fallait quand même que je choisis quelque chose quand j'étais en formation de tout. Et donc, et après, c'est une fois aussi le Modern Lover, mais après, c'est toute la musique rock, rock and roll, et le blues surtout, le delta blues de Mississippi, de la Delft, qui est la naissance. Que ça, pour moi, c'est vraiment, je suis complètement hâté, mais ce qui est né dans le Mississippi à cette époque-là, années 20, années 30, la naissance de blues, si tu entends la chanson, le premier chanteur de delta blues, c'est vraiment une chose que tu ne peux pas comprendre, c'est vraiment, ça dépasse vraiment l'intensité de cette musique. Donc, après, Jonathan Richmond, Modern Lover, c'est, je crois, des années 70 qu'il a commencé à travailler, et j'ai trouvé ça intéressant parce que lui, il a, il a un peu, il a une figure un peu seule, donc pas, il était un peu dans le mouvement punk, mais il était un peu avant, et il a vraiment choisi sa voix, qu'il a commencé des trucs très, très rock, il a passé à des chansons, presque des chansons infantiles. Ouais, il est un peu souriant quand même, il est un peu, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il met en valeur sa fragilité, quoi. Voilà, donc, j'ai trouvé ça, comme il a dit, qu'il, peut-être, il était, je pense qu'il était complètement en déclinage avec son public, donc, où il a fait que ce qu'il voulait. Comme, là, je fais des trucs très, très durs, et après, j'aime quand même mes parents, donc, je vais faire des trucs plus doux, toi, donc, c'est comme ça. Et cette dualité, j'aime bien parce que c'est vraiment une personne libre, un esprit libre, et... Mais pas rockstar avec l'autorité aussi, enfin, il y a un truc comme ça, où il joue pas l'autorité commerciale, on va dire, quoi. Non, pas du tout, mais... Le demi-dieu, ou je sais pas quoi, là, il y a vraiment un truc très... Oui, très basique, très humble, oui. Oui, très humble, oui. Pourquoi ? Et j'ai vu le concert de lui, il est très drôle aussi, donc, il parle beaucoup, mais c'est très, 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 je l'aime. Je vous conseille Lesbian Bar, très belle, très belle chanson. Je te demandais un livre sur l'art qui t'a influencé, et tu m'as proposé un catalogue d'une exposition qui s'appelait « A New Spirit in Painting » à la Royal Academy of Art de Londres, en 1981, donc c'est... La couverture, c'est Malcolm Morley, non, oui, Malcolm Morley, oui, c'est ça. Et dedans, il y avait plein de peintres, justement, un peu expressionnistes, qui ont dû te marquer. Oui, parce qu'en plus que c'était... La mise en page est complètement nulle, parce qu'on ne voit même pas le nom des peintres. 81, hein, mais c'était au Beaux-Arts, et donc c'est un catalogue qui m'a beaucoup une... Je n'ai pas vu l'exposition, parce que c'est un homme, mais c'est... Non, je ne l'ai pas vu, mais j'avais le catalogue, et j'ai découvert quand même pas mal de peintres là-dedans. Oui, et par exemple, Guston, Lucien Freud, et c'est assez bien. Il y a Luperz, il y a Morley, il y a Matard... Oui, ça, je connaissais déjà un peu, mais... Il y a Kiefer. Kiefer de Konig, Kuhnelis, Luperz... Jean et Lyon, c'est caché par là, saurez-vous le retrouver. Il y a Wolke, Wolke aussi, tu vois. Mais par exemple, Guston et Freud, c'est deux peintres très différents, mais je me souviens qu'au début, j'avais un rejet, un grand rejet de tous les deux. Ah oui. Et après, ça m'est devenu deux peintres maintenant, que j'adore, qui sont vraiment, pour moi, de super peintres. Donc, c'est quand même bizarre, de fois qu'il a... Je ne sais pas s'il arrive à tout le monde, mais de connaître quelque chose, une peintre, et changer complètement... D'habitude, oui. Dans un espace assez réduit, parce que c'était assez vite que j'étais fasciné, d'abord dans le rejet, après dans ma joie, ou le plaisir de découvrir de grands peintres. Et bon, en 81, c'était aussi une époque, comme on dit, tout l'expressionnisme allemand, l'Angleterre, c'était toujours... La peinture a toujours continué, ça a trouvé sa place. Il y avait l'Italie aussi avec la transavant-garde. L'Italie, la transavant-garde. Franchesto Clémenté. Oui. Après, quand je suis arrivé à Paris, oui, parce que quand j'étais à Bourgogne, il avait... C'était, comment dire, la renaissance de la peinture, mais plutôt expressionniste, on est expressionniste. Mais la peinture était quand même... Il n'avait jamais quitté sa place, donc... Mais c'est juste quand je suis arrivé à Paris que je me rendais compte qu'ici, en France, si, il y avait une chape de plomb sur la peinture, ça n'existait plus, c'était vraiment ringard ou débile, je ne sais pas quoi. Mais je ne savais pas que... Je ne savais pas vraiment... J'étais vraiment étonné en arrivant ici. Pas tout de suite que je me suis rendu compte, mais après, j'ai parlé avec des gens qui disaient que... C'était peut-être à Bourgogne, dans les années 90, qui peignaient en cachette. Oui. Tu te rends compte ? Donc, c'est vraiment un truc... Un truc assez grave de dire, voilà, on a peint depuis le... Je ne sais pas, depuis l'art parétial. Et maintenant, on dit que... Comment, mec, de séparer le corps de la tête ? Donc, tu vois que le truc cartésien, donc, c'est la tête, puis je pense, mais je ne suis pas en peinant seulement. Il faut, il y a le corps aussi, donc tu ne peux pas séparer le corps de la tête. Là, on l'a bien vu avec ta peinture, justement, parce que toi, tu peins, tu penses en peignant, en fait. C'est-à-dire que c'est en... Non, mais ce n'est pas la pratique que tu trouves des images, en fait. Oui, c'est tout. C'est à la main, presque. Donc, je trouve que... Et toi, tu sens que ça, c'est quand même... Ne serait-ce que pour toi, dans ta carrière, ça s'améliore aujourd'hui. Qu'est-ce qui améliore ? Qu'est-ce qui s'améliore ? C'est une vraie question. Mais par contre, tu te sens plus regardé ? Ah oui. Oui, quand même. Oui, oui. C'est bien, ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que... Non, mais quand tu parles de chef de plomb, elle s'est un peu relevé. C'est ça que je veux dire. Ah non, mais si. Mais après... Non, bien sûr, mais... Mais heureusement, parce que ça n'a aucun sens de dire... Oui, bien sûr. Après, je ne suis pas un militant de... Je n'ai pas une pensée hiérarchique de... La peinture, c'est supérieur à... Non, ce n'est pas du tout. Mais tu ne peux pas dire que la peinture, elle est morte ou elle est caduque parce qu'on l'a fait depuis le début de qu'on est. Mais tu peux dire, mais par contre, tu aurais l'air d'un gros ringard, c'est tout. Tu m'as demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé une peinture... Alors, d'une peinture que je ne connaissais pas et que je trouve géniale. Donc, j'étais hyper content de découvrir ça grâce à toi. C'est une peinte qui est née en France mais qui vit aux Etats-Unis qui s'appelle Nicole Eisenman. Et son tableau, il est super beau. Ça s'appelle The Triumph of Poverty, donc le triomphe de la pauvreté. Et on sent que vous n'êtes pas si loin. Non, mais là... Non, elle est là. Non, mais ça, on s'en fiche de... J'adore. Moi, j'adore. Je pense que c'est vraiment une des plus grands peintres qu'il existe maintenant. Et aussi, bon, ça... Vous pensez à Matt Bollinger aussi ? Je ne sais pas si tu vois qui c'est... Ah oui, j'aime beaucoup. Oui, que j'aime beaucoup aussi, oui. Et dans la peinture, disons que je n'ai jamais vraiment lu de texte explicatif sur son travail, mais donc je connais beaucoup de tableaux de Nicolas Eisenman. il a des mélanges de styles aussi. Il n'a pas vraiment une grande liberté de changer d'un thème. De traitement aussi, oui. De traitement de couleurs. Il a souvent aussi un thème politique ou de société ou de sexualité qui est très élaboré. Non, je ne sais pas. Il a vraiment... Il a vraiment super intéressant pour ma peintre. Il fait des sculptures aussi. Oui. Il y a aussi ce truc de... Ce goût qui n'est quand même pas si partagé de vraiment la grande composition avec des détails dans tous les sens, des sous-tableaux dans le tableau. Là, il y a un morceau de Bruegel qui se passe dans un coin. Il y a des rats. Il y a les plantes. Une partie carrément lâchée comme ça de plantes. Ah, ça nous coupe un peu. Non, parce que la part... Alors là, je n'entends rien de tout. Sa relation avec l'histoire de l'art, il est aussi... Oui ? Il y a une petite coupure. On va reprendre. Vas-y. Tu m'entends maintenant ? Vas-y. Dans l'histoire de l'art, elle est quand même importante aussi dans son travail, comme ici, avec le Bruegel. Mais même dans le sens de la composition, parce qu'il y a des plans, il y a des trucs... Oui, exactement. Et bon, par exemple, ici, c'est quand même un tableau aussi politique. Bon, la situation... Oui. C'est l'époque-là. La voiture qui a arrêté. Tout est un peu à l'arrêt. Elle a fait plus de tableaux assez marquants de notre époque, disons, très fortes. Et avec beaucoup de l'humour, et aussi un sort aussi. Donc, Nicole Eisenman aussi. Donc, il a eu l'humour. C'est quand même... Comment dire ? C'est sérieusement drôle. Comment dire ? C'est le truc sérieux et le truc drôle qui sont très présents et qui cohabitent. Je ne t'ai pas posé la question, mais est-ce que ça t'intéresserait, toi, de faire des grands formats, des beaucoup plus grands formats ? C'est de vraiment faire une fresque, un plafond, un truc comme ça ? Oui, oui. Oui. Parce que d'un coup, on aurait envie d'avoir une grande peinture comme ça, sérieusement, gravement triste ou gravement drôle. Drogement triste. Oui, gravement triste. Ça me va bien, oui. Très beau, oui. Et là, je t'ai demandé un peintre contemporain français que tu aimais et tu m'as proposé Raphaël Ricolle avec son tableau Les Mécaniciens. Donc, je disais, je n'ai pas le format du tableau. Raphaël m'a gentiment envoyé un haut-de-def de son tableau qui est donc qui a pris une composition tirée de Georges Delatour. Tu peux nous en parler ? Aussi, Raphaël Ricolle, je ne la connais pas personnellement, mais c'est juste son travail. Quand je vois le tableau d'elle, j'ai envie de vivre. Il est un peu acidulé aussi, ce n'est pas juste la joie, mais il a aussi une côté un peu noire que j'aime beaucoup. Et en plus que chaque tableau qu'elle fait, c'est différent. Donc, elle ne travaille pas en série. Donc, je vais faire... Il y a des thèmes qui reviennent ou des voitures ou le jeu de cartes. Mais après, tu vois qu'elle travaille sur un tableau et le prochain tableau ne peut peut-être rien avoir avec celui-là. J'aime bien ça. Ce que je disais, le traitement de couleurs aussi, c'est très intéressant. Le changement de style aussi, de faire qu'elle utilise de... Pas super réaliste, mais un peu plus... De trucs un peu grotesques à côté des choses plus réalistes. Voilà. chaque fois que je vois du travail d'elle, je suis content. Ça me rend heureux. Oui, puis elle est aussi dans un truc qui est assez proche de toi qui est ce truc de l'image qui se fait... On sent qu'elle travaille sur le tableau. Je pense, oui. Je ne le connais pas, mais je pense qu'elle travaille comme ça, tableau par tableau. Je vous conseille d'aller sur son Instagram parce qu'elle est très forte en manipulation de cartes. Tu as vu ? Oui, elle fait des jeux de cartes. Elle fait des trucs de magie. Bon, on est presque à l'heure, donc ce n'est pas mal. Je suis content. Je ne sais pas pourquoi il faut avoir des horaires, mais c'est comme ça. On va demander à Nils s'il y a des questions sur Twitch. J'ai eu des petits bugs et tout, donc je ne sais pas trop. Nils, notre réalisateur. Avez-vous tenté des compositions plus simples en deux slash vides ? Ah oui. Est-ce que tu as des compositions erratiques ? Le mec est même au plus compliqué. Des compositions plus simples, c'est-à-dire un objet. On en avait parlé une fois, d'ailleurs, je crois. Un objet, non, mais... On en a parlé une fois. Il y a un pied, je me souviens d'un pied qui était très beau, mais il y a quand même... Oui, mais il y a quand même des choses au côté. Donc, il y a un asperge comme... ça, et pourquoi pas ? Mais je ne sais pas. Je pense à un asperge et après, je pense à, je ne sais pas quoi, une boîte, la boîte, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais je suis un peu, je suis un peu, des fois un peu, peut-être un peu too much. Non, mais c'est une vraie question de pourquoi il t'aurait besoin de remplir, ne serait-ce qu'un portrait simple de quelqu'un ou une chose comme ça ? Mais si, ça, 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 c'est pas vrai qu'il y ait quand même comme quelques tableaux qui sont quand même plus simples. On voit une figure, une figure ou un objet central et autour, il peut y avoir quelques détails mais qui sont moins moins importants. Et c'est surtout pour le petit format, mais je pense que pour le grand format, je ne pense pas que je ferais un truc super simple. Ça répond à une angoisse, tu as besoin de remplir. Oui, peut-être. il y a un peu de ça. Oui, un peu, aurore vacuille. Aurore vacuille. Ça veut dire quoi ça ? Peur du vide. Ah oui, d'accord. Aurore du vide. Ah oui, aurore vacuille. Oui, c'est pas grave. Rien en anglais, oui, bon, ben voilà. Non, en latin. En latin, pardon. Nils, une autre question ? Oui, avez-vous gardé des éléments méthodologiques de vos débuts abstraits ? Méthodologiques ? Oui, dans la manière de peindre. Ça veut dire quoi ? Comment tu peins ? Méthodologiques. Mais disons que c'était, si, mais c'est la même, pour moi, ça n'a pas changé. c'était la même façon de peindre, c'était la même façon de peindre, je pense, Donc, avec quand même avoir une, donc, avoir un certain, pas trop, mais un certain empattement, de dire, voilà, jusqu'à là, il faut aller jusqu'à là, et après, je m'arrête, parce que c'est bon là. Pour moi, il n'y a pas vraiment eu un changement de méthodologie de peindre quand j'avais, quand c'était plus abstrait, mais sûrement, c'était, c'était, le problème que j'avais, que je n'étais pas, que je n'étais pas vraiment sûr à quel point, pourquoi, à quel point je devais m'arrêter, parce que c'était, je n'avais pas une repère, une repère dans la réalité, donc voilà. Et ça t'arrive d'effacer des morceaux du tableau, de racler, juste comme ça ? Si, pas beaucoup, mais des petites, souvent des petites détails, mais là, je fais, par exemple, un grand dessin, à la gouache, ou à la tempéra, comme je dis avant, le mélange technique, et c'est beaucoup, ça ne se prête pas vraiment, mais c'est quand même beaucoup, j'ai fait beaucoup de changements, et donc, c'est difficile, parce que c'est un support papier, il y a une de peinture à l'eau, mais c'est quand même pas mal. Et là, tu recouvres, ou tu ponces ? Non, non, je recouvre, c'est très sale au début, mais tu le couvres autrefois, et c'est un modèle, mais après, pour la peinture à l'huile, c'est plus facile, parce que là, tu peux poncer un peu, ou juste mettre le white spirit, enlever, donc ça arrive aussi. Et ça t'arrive d'être influencé par une erreur, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à peindre un truc, et d'un coup, tu peux changer, visuellement, tu peux mettre un autre truc par-dessus, trouver une autre forme. Oui, ça m'arrive aussi, oui, le truc plus accidentel qui t'amène quelque part, oui. Tu n'aurais pas voulu commencer comme ça, justement par des tâches, ou des choses comme ça, essayer de mettre plus d'accidents dans ce tableau, ou ce n'est vraiment pas du tout ta démarche ? Justement, que tu parlais tout à l'heure de Matt Bollinger, j'ai vu des vidéos qu'il a postées qu'il commence avec un grand couteau, de mettre beaucoup de couleurs, fond, complètement abstrait, avec deux couteaux, après, si tu vois le résultat final, mais en fait, c'est vrai qu'une façon de travailler... Hernan Bass, comme ça, il commence ses tableaux comme ça aussi, Hernan Bass, et puis Mathieu Cherquitte aussi, il commence toujours par un truc abstrait comme ça un peu... Mais ils ont raison, parce que c'est mieux, en fait, c'est plus... Donc, moi, j'aimerais le faire aussi, mais disons que tu commences avec un jus, ou une chose comme ça, mais je ne sais pas, ce n'est pas vraiment une technique très... individuelle, ce n'est pas vraiment à prendre ma façon, et c'est... Non, mais la question, c'était, est-ce que tu pouvais carrément partir dans quelque chose de très informel comme ça, et trouver les germes de ton image, toi, que ça se... Parce que ça pousse sur le tableau, quoi. C'est ça qui m'intéressait, mais... Bon. Si, mais non. C'est con comme question, mais pas si con. Non, mais c'est intéressant. Une dernière question, Nils, parce qu'il est déjà un peu tard. Comment choisissez-vous votre palette pour ne pas vous perdre en cohérence colorée ? La question de la couleur. Comment tu gardes des harmonies, tout ça ? Intuitif. Il n'y a vraiment aucune théorie, la couleur. Alors, quand on doit travailler sur la vidéo qu'on a envoyée, clairement... Et là, c'est... Intuitif. Je devrais changer, parce que la palette va être plus séparée aussi, parce que des fois, justement, pour avoir de baigner un peu de couleurs de grande partie, il faut avoir une... Je travaille toujours sur une palette, sur une table, et ça se mélange sur un espace trop petit, donc... Ah oui. j'aimerais bien changer. Sur des grandes surfaces ? Oui, d'avoir plus un grand truc, une table plus grande et nettoyer à la fin de la journée ou remettre de couleur. Mais... Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes d'améliorer sa façon de peindre, qui peut aussi avoir conséquences sur le tableau. Finalement, disons que une fois que je me rends compte que j'ai fait... Une fois que j'ai rangé certaines choses ou que j'ai nettoyé des choses, que je peins mieux aussi. Donc... Ah, tu peux dans ce sens-là, alors ? Oui, parce que tu as plus d'espace et tu peux peindre plus proprement. On avait Marine Vallon qui nous expliquait qu'elle préférait des pinceaux tout cassés et tout abîmés que des pinceaux tout propres pour peindre. Non, non. Toi, non. Maintenant, j'ai l'obsession pour les pinceaux de nettoyer vraiment. Ah, ça ! Parce que ça fait des années que je n'étais un peu soucieux, mais maintenant, je n'ai qu'une tableau. Une pinceau qui est toute neuf, c'est vraiment la joie. Après une semaine, il devient un peu dur. J'ai vu la vidéo de ton atelier. On les voit trempés comme ça dans la térébantine ou je ne sais pas quoi, ça me fait un peu de peine. Tu me raconteras comment on fait sinon. Non, il faut juste les laver tous les soirs. C'était le matin. Oui, mais trempés comme ça. Bon. Peut-être une dernière question. Nils ? Je te fais un petit piège. Désolé. t'inquiète. Oui, le sujet de vos toiles, il est il est choisi au début ou il se construit totalement au fur et à mesure ? Le sujet, non. Non, il y a un sujet au début. Quand tu prends Trump, ce n'est pas pour rien. J'ai une idée et ça peut être très simple. Par exemple, pour le truc de supermarché, c'était évident. il n'y a pas vraiment de grands changements qui arrivent pendant le processus de travail. Mais l'idée, il est là. Oui, je ne commence pas juste comme ça par une idée abstraite ou de couleur. Non, c'est vraiment concrète, une idée concrète. Et le tableau du supermarché, par exemple, tu l'as fait en combien de temps à peu près ? Un mois. Un mois, parce qu'il est grand. Quoi ? Il est grand. Oui, il est très grand. Il est assez grand. Il est grand en un mois. Oui, parce qu'il y avait une explosion. Ah oui, je suis polariste. Merci beaucoup, Marcos. C'était super. Merci beaucoup. De rien. C'est super. C'était super. C'était vraiment hyper intéressant. On se retrouve la semaine prochaine avec Marlène Mocké. Et voilà. Merci, Nils. Merci, Thomas. Bonne semaine. Et puis, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. OK. Merci. Merci. Merci.